Aujourd'hui, je vais à Notting Hill et je remonte vers Rayton Park. Ah oui, puis il pleut. Donc on va voir si ça va le faire. Comme prévu, la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo parce que j'ai déménagé, un déménagement qui s'est bien passé d'ailleurs, pour ceux qui se demandaient. Tiens, je suis à la station de métro Notting Hill Gate, qui est donc, comme son nom l'indique, à l'entrée du quartier Notting Hill et qui est au centre-ouest. Le but, c'est donc d'aller rejoindre le parc Raygent Park qui est plus au nord-est et pour aller jusque là-bas, je vais passer par le marché de Porto Velo Little Venice et remonter le canal, le Raygent Canal jusqu'au parc, Raygent Park. En fait, Notting Hill est connu pour le film, évidemment. C'est aussi très connu pour son carnaval. Chaque année, en août, pendant deux jours, il y a un carnaval avec une grosse parade. Ça a le style un petit peu des Caraïbes, avec plein de couleurs. Et c'est quand même le second plus gros carnaval du monde, après celui de Rio. Alors en fait, c'est cette cabane au milieu de la route, ça s'appelle un cabinet shelter, ou en français, un refuge pour cocher. Et ça date de l'époque où les taxis étaient en fait des calèches à cheval. Et c'était des refuges pour eux, pour un des endroits où ils pouvaient garer leurs calèches pionnées bougées. Ils ont commencé à construire ça en 1875. Et il y en a eu quand même plus que 61 à Londres. Les taxis ont repris ça, et maintenant, ça en disparaissait un petit peu. Donc il y en a plus de 13, je pense, aujourd'hui, ils sont listés sur Wikipédia. Et j'ai trouvé celui-ci par hasard, en fait. Je ne sais pas si les pizzas sont bonnes, mais en tout cas, le style italien, ils l'ont. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous le savez, la couture est un monde qui me fascine. Comme vous pouvez le constater, le marché de Porto Belo est très connu pour ses antiquités. Et je suis quand même surpris de voir la diversité qu'il y a, parce qu'on peut retrouver du Congo, comme vous l'avez vu, puis du Maghreb et de n'importe où, en fait. Comme vous pouvez le constater, ce sont des Français qui tiennent ce stomp de fromage. Donc il y a toutes sortes de fromage, entre autres des reblochons pour 13 à 14 pounds, ce qui revient à 15 à 20 euros seulement. Quand on peut les trouver en France à 5, 10 euros. Donc c'est dans ces moments-là que le pays me manque des fois. Je trouve ça vraiment cool, d'habitude les pancartes qu'on voit, c'est pour dire qu'il n'y a pas à voir aux photos ou aux vidéos. Et là, c'était écrit que le mec, il est pour les photos et les vidéos. Au contraire, si je peux partager ça avec mes potes. Et au passage, c'était quand même pas mal. Je me demande si je ne veux pas m'en acheter un. Ce marché s'appelle Porto Belo parce qu'il est sur la rue Porto Belo Road. La rue qui s'appelle Porto Belo Road, c'est un nom espagnol parce qu'en fait, c'était une bataille de la Grande-Bretagne contre l'Espagne au Panama. Et ils ont réussi à prendre le port de Porto Belo en 1739. Et encore une fois, merci Wikipédia. Maintenant, direction Guittal-Venice. ... ... ... ... ... ... ... ...